Hello, salut, bienvenue, allez-y, rentrez. Nathan a emménagé dans ce loft il y a un mois. Vu sur le quartier, qui est un quartier un peu industriel en fait, beaucoup d'artistes, beaucoup de start-up sont ici dans le quartier. Nathan est français, il a grandi à Montbéliard, travaillé à Paris, et maintenant il vit à Montréal et ne s'en plaint pas. Ouais, c'est grand, c'est grand. Ça me change vraiment par rapport à ce que j'avais un peu avant. Quand je vivais à Paris, j'avais un studio qui me coûtait vraiment très cher pour environ, je sais pas, le tiers de cet espace. Et ici ? Ici, je paye 1000 dollars. 1000 dollars canadiens, soit 650 euros par mois pour 90 mètres carrés. Architecte de formation, il a quitté la France il y a 3 ans pour changer de vie. Montréal, c'est sa part de rêve américain. J'avais envie de partir depuis longtemps en fait, j'avais toujours dit à mes amis, moi le jour où je partirais, ça serait un peu pour de bon. Je voyais souvent ça quand j'étais gamin, j'avais 14, 15 ans de gens qui arrivaient dans des endroits puis qui avaient construit des choses, puis ça me fascinait de pouvoir comme ça se mettre un défi. Je me suis dit table rase et puis on y va et on verra bien ce qui se passe. Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter la France pour le Canada. Leur destination favorite, Montréal, un îlot francophone en Amérique. Une ville dynamique et dépaysante, car même au pied des gratte-ciels, la nature n'est jamais loin. Mais l'attrait principal, c'est le travail. Pour une reconversion, une évolution professionnelle, le Québec fourmillerait d'opportunités. Est-ce vraiment l'Eldorado ? Comment réussir son intégration à l'étranger ? Nos guides, 2 jeunes Français qui travaillent ici, Nathan et Juliette, qui vient de prendre un nouveau départ. Nous avons partagé leur quotidien. Tout commence en France. Chaque mois à Paris, ceux qui envisagent le grand départ, et ils sont nombreux, peuvent se renseigner aux sessions d'information organisées par l'ambassade du Canada. En règle générale, oui, on est assez remplis. Caroline accueille ses candidats à l'immigration avec des images qui laissent rêveurs. Sa présentation du pays est tout aussi prometteuse. Le Canada est situé au 6e rang mondial selon l'indice de développement humain. C'est également l'un des pays où le coût de la vie le plus faible parmi les pays du G8 est l'une des sociétés les plus multiculturelles au monde. J'irais que l'économie canadienne se porte assez bien. Au niveau du taux de chômage, il est de l'ordre de 7% au mois de janvier dernier. 7% contre environ 10% en France. De quoi conforter les désirs d'évasion. Dans la salle, on trouve tous les âges, mais l'envie de partir rejoindre les 160 000 Français déjà installés est la même. C'est les grands espaces, c'est l'ambiance, c'est les gens. Ça paraît beaucoup plus actif et dynamique que la France, tout simplement. En France, tout le pays est peuplé. Là-bas, vous pouvez avoir le sentiment d'être vraiment au milieu de la nature de façon assez facile. Je vais arriver là-bas et je vais essayer de créer mon entreprise, en fait, arriver là-bas dans la restauration. Les démarches sont plus faciles qu'en France. C'est ce qui se dit, donc on verra sur place. Ce rêve que beaucoup de Français caressent... Nathan le vit au quotidien. C'est ça que j'aime aussi le matin. J'arrive et ça me fascine encore d'avoir un grand immeuble, quoi. L'architecture, la forme des fenêtres, tout ça, ça m'excite encore au bout de 3 ans. Ça m'interpelle encore. Je me dis encore, ouais, j'y suis. Après beaucoup d'expérience et de petits boulots à Montréal, il a fini par trouver son job idéal. Il est directeur artistique dans une agence de publicité internationale. Bienvenue à l'agence. Ici, c'est le studio créatif. Ça bosse dur, hein ? Ouais, ça bosse dur. C'est notre table de réunion, en fait. C'est une table de ping-pong. Le poste qu'il occupe depuis 2 ans ne correspond pas au diplôme qu'il a obtenu en France, mais son patron lui a fait confiance et Nathan a fait ses preuves. Il se retrouve dans cette ambiance de travail à l'américaine. On va te donner ta chance si tu montres que t'es capable de le faire ou que t'as envie de le faire, en tout cas. Ici, on n'a pas besoin de mettre la pression aux employés pour s'assurer qu'ils réussissent à atteindre leurs objectifs. Je pense que ça, c'est une différence notable, vraiment, moi, que j'ai sentie par rapport à la France. Intégration accomplie, le petit français de l'équipe en deviendrait presque québécois. On n'a aucun problème de travail avec les français. Surtout celui-ci. Pour les français, je commence à avoir un sérieux accent québécois. Puis mes amis français qui viennent d'arriver, ils me disent, tu ne parles plus comme ça. Ah, ça, c'est vrai. Nathan n'est pas le seul français de l'agence. Laurent, son supérieur direct, a quitté sans regret la région parisienne il y a 15 ans. Ici, au travail, les règles et les codes sont différents. Mais apparemment, 15 jours de congés payés par an seulement, ça ne rebute pas les français. Si je reçois 10 CV, je vais en avoir au moins 8 français. En ce moment, oui, on le sent que c'est vraiment très, très, très important. Puis ça s'est encore accéléré cette année. Il y en a énormément. En France, quand on quittait son bureau à 6 heures, on se faisait dire en agence, ah, bon après-midi. Alors qu'ici, on quitte son travail à 5 heures et demie. La première fois que j'ai vu mes employés partir à 5 heures, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprenais pas. Puis après, j'ai compris. Puis c'est parce que ça fait partie de... Bon, on n'a que 15 jours de vacances par an, mais on peut organiser toute sa fin de journée avec d'autres activités. C'est une troisième journée qui commence. Si la job est faite à 18 heures, il n'y a aucune raison de rester en vêtant pour plaire au patron. Si Nathan est parfaitement intégré, Juliette, elle, est encore en phase d'adaptation. Cottage cheese. Bah, on va essayer ça. Cette Lyonnaise est arrivée à Montréal il y a 8 mois. Je ne suis pas venue pour la nourriture, ça c'est sûr, ni pour le climat, ni pour la neige. Je suis venue pour visiter un nouveau pays, trouver un travail à l'étranger. En France, malgré un bac plus 4 en communication, elle ne trouvait pas de travail dans sa branche. Ça m'a un peu découragée. Puis au bout d'un moment, t'as besoin d'argent, donc il faut bien travailler. Donc tu prends un peu ce que tu trouves. Et puis voilà, ça t'épanouit pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais tenter ma chance ailleurs. Paris réussit. Ici, elle a trouvé un emploi 2 semaines seulement après son arrivée. Elle est responsable marketing et développement dans un cabinet d'ingénieur. Son salaire ne lui permet pas de louer un loft. Elle vit en colocation. Une colocation exceptionnellement élargie cette semaine. Claire, sa mère, est venue 10 jours en vacances. Moi, le fait qu'elle parte comme ça, vivre une aventure à l'étranger, je trouve ça super. Je suis pas inquiète parce que je lui fais pleinement confiance. Et le Canada, c'est quand même un pays plutôt sécurisé dans tout ce qu'on entend. Ouais, ici, ça craint rien quand même. Et moi, ça me donne l'occasion d'aller la voir, de découvrir le Québec que je connaissais pas du tout. Pour donner un aperçu de sa nouvelle vie à sa mère, Juliette a invité ses collègues québécois et des amis français. Des collègues maintenant habitués à côtoyer quotidiennement des Français. Et dans un apéro franco-québécois, impossible d'éviter une discussion sur les différences de langage. Pour Claire, c'est surtout l'occasion de s'assurer que même à plus de 5000 kilomètres, sa fille est bien entourée. Elle est en train de construire des amitiés, ce qui est quand même pas mal au bout de quelques mois. C'est pas facile de trouver des amis d'un pays quand on arrive comme ça de l'étranger. Donc, ouais, moi, je suis très, très heureuse. Je trouve qu'elle a l'air bien, qu'elle est épanouie. Ouais, tout va bien. Le Québec, on y prend vite goût. Philippe Renaud est tombé amoureux de la belle province il y a 8 ans, au point de s'y installer en famille. Nous l'avons rencontré sur le plateau Mont-Royal, le quartier de prédilection des Français. Pour éviter des désillusions à ses compatriotes, Philippe a écrit un guide rempli de conseils pour ceux qui souhaitent refaire leur vie à Montréal. Je dirais que la première chose à faire, c'est déjà de venir dans au moins un ou deux voyages d'exploration. Et bien faire attention de pas arriver ici dans un métier où c'est déjà fermé, où il n'y a pas de possibilité d'emploi. Plus ici, on va rencontrer de monde, plus, je dirais, son intégration va se faire vite. Ici, ça s'appelle du réseautage. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est institutionnalisé. Ça paraît idiot, mais ici, on peut très bien trouver du travail en faisant du bénévolat. On sert la soupe populaire. Et bien le voisin qui va être à côté de vous, ça peut être quelqu'un qui va vous proposer un emploi. Je dirais que parfois, il faut être patient. Ça va pas se déclencher forcément les premières semaines ou les premiers mois. On trouve pas du travail comme ça du jour au lendemain. L'Eldorado du Québec, de Montréal, ça existe pas vraiment. Et quand on a trouvé un travail comme Juliette, encore faut-il supporter l'hiver québécois. Ah là là, ça glisse vraiment beaucoup, là. Ça va, maman ? Ouais, ça s'enfonce. C'est le test de motivation pour les Français qui débarquent. Pas habitués à des tempêtes de neige en mars et des températures parfois inférieures à moins 30 degrés. On s'habitue à tout. Puis regarde, j'ai passé un hiver, là. Le plus rude, en plus, depuis 20 ans. Un des pires depuis 20 ans. Puis j'ai survécu. Si Juliette va passer une partie des grandes vacances en France, elle a choisi de rester vivre à Montréal. Son visa vient d'être prolongé jusqu'en janvier 2016. Encore au moins deux hivers à endurer. Pour l'instant, j'ai un travail. Pour l'instant, je suis bien. Et tant que ça marche comme ça, je vais rester là. Et le jour où j'aurais plus envie d'être là, je rentrerai en France.